Bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue donc à ce dernier panel de ce colloque qui va se dérouler dans les deux langues. Je m'appelle Ginette Chenard. J'ai vécu aux États-Unis pendant une bonne quinzaine d'années. D'abord à Washington, D.C., où j'ai rédigé ma thèse et travaillé à l'ambassade du Canada. Ensuite, à Atlanta pendant cinq ans, à titre délégué du Québec avant de revenir à Montréal et d'occuper aujourd'hui avec plaisir le poste de coprésidente de l'Observatoire sur les États-Unis. Alors, soit dit en passant, je vous invite à consulter un dossier spécial que j'ai coordonné et qui paraîtra au début de 2018. Vous avez des exemplaires de la table des matières sur une table à l'entrée. Ça porte justement sur le, ce sera publié dans la revue américaine, Québec Studies, et ça porte sur le thème de l'administration de Donald Trump, la perspective du Québec. Alors, voilà. Ce dernier panel va porter essentiellement sur les relations économiques et commerciales du Québec et du Canada avec les États-Unis un an après l'élection de Donald Trump à la présidence. So, we will focus essentially on this side of the border and on the U.S.-Canada relationship and Quebec relationship with the U.S. First, I'll start with the title, Like Sleeping with an Elephant. Let me explain a little bit. Earlier this year, in an interview with the New York Times, Justin Trudeau echoed his father's comment on Canada-United States relations. In 1969, Pierre Trudeau compared Canada to a mouse and he joked that living next to the U.S., and I quote, is in some ways for that mouse, little mouse, like sleeping with an elephant. No matter how friendly and temperate the beast, one is affected by every twitch and grunt." End of quote. Later this year, in his keynote address at the National Governors Association summer meeting, Justin Trudeau amended his father's description of Canada-U.S. relations to assert instead a vision of a more confident Canada. And he said, while you, my American friends, may be an elephant, Canada is no mouse. So, more like a moose, strong and peaceable, but still massively outweighed. As far as I'm concerned, I still believe that an audacious little mouse in bed with an elephant can be much more successful to keep the elephant alert on a constant alert better than the sleepy big mouse moose. So, who knows? That being said, one year after the election of Donald Trump, the sixth trade war declared on Canadian softwood lumber industry since the early 1980s, is still not settled. And costly new tariffs are now imposed on Canadian softwood lumber companies. One can also ask about the real purpose of the Boeing complaint and the Commerce Department recommendation of a 300 punitive tariff on Bombardier C-Series. While we all know that Boeing receives huge direct and indirect public government subsidies. Furthermore, and certainly more importantly for the time being, it is not clear to many north of the border neither for whether or not the president would carry out his campaign threat to reduce the American deficit by terminating NAFTA, he describes as the worst trade deal ever signed. Many on this side of the border are asking themselves, why is President Trump picking on Canada instead of China and other countries? Recently, John Hanbecker, a former senior Canadian diplomat in Washington D.C., qualified the present situation as Trump's trade war with Canada. Given that trade deficit matters above all to Donald Trump, why is he so soft on China regarding a U.S. trade deficit with this country worth of 350 billion dollars and so obsessed about a U.S. deficit with Canada of about 11 billion? To discuss this question, these issues and more, we have here a great panel. First, Frederick Tremblay. Il est le directeur du bureau du Québec à Washington D.C. depuis 2015, après avoir été en poste à la délégation du Québec à Los Angeles. C'est un expert en administration publique qui détient une maîtrise en sciences politiques. Il travaille depuis 2002 au gouvernement du Québec, particulièrement au ministère des relations internationales et de la francophonie. Frédéric agit comme les yeux, les oreilles et la bouche du Québec à Washington. Il est donc la personne tout indiquée pour nous expliquer comment le Québec doit s'adapter à l'ère Trump. Alors, Christopher Sands is a senior research professor and the director of the Center for Canadian Studies at the School of Advanced International Studies, a graduate division of Johns Hopkins University in Washington, D.C. Il teaches courses on federalism in North America, in Europe, as well as middle power diplomacy. Previously, il taught at the Western Washington University and at American U. Il earned his Ph.D. in international relations and Canadian studies on SAIS. I had the pleasure to work with Chris some years ago, and I do consider him as one of the finest American experts on Canada and Quebec. Chris, we greatly appreciate to have you here in Montreal for this symposium to discuss major challenges pertaining to the reopening of NAFTA. Pierre-Luc Desgagnés is a partner in business law group at Langlois Lawyers. He is noted for his expertise in public affairs and crisis management. Previously, he served as deputy chief of staff to Quebec's premier, Lucien Bouchard, and as vice president, corporate affairs, and secretary general at Hydro-Québec. He is an expert on matters pertaining to governance, energy, and environmental laws. Pierre-Luc est donc, en effet, bien placé pour discuter des enjeux énergétiques transfrontaliers pour le Québec. Merci de votre présence. Alors voilà, Frédéric. Alors bonjour à tous, bonne fin de journée. Je sais que nous sommes le panel entre vous et votre 5 à 7 ou votre soirée à Montréal, donc je vais essayer d'être le plus concis possible pour un sujet qui est quand même assez complexe à l'heure actuelle et effectivement qui pose des challenges intéressants pour le gouvernement du Québec, mais aussi pour le gouvernement canadien, donc comment le Québec doit défendre ses intérêts face à la montée du protectionnisme américain. Mais avant, j'aimerais remercier la chère Raoul Dandurand, l'Observatoire sur les États-Unis, Frédéric Gagnon et toute son équipe, Mme Chénard. C'est un plaisir de vous retrouver sur une scène différente. Ensuite, je vais diviser ma présentation en trois parties. Je vais d'abord un peu expliquer le rôle du ministère des Relations intentionnelles de la francophonie aux États-Unis. Ensuite, notre action, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, notamment dans les dossiers commerciaux et économiques. Et enfin, qu'est-ce qu'on surveille de près à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui nous occupe, je ne dirais pas jour et nuit, mais pas mal jour et soirée ces temps-ci à Washington? Alors, écoutez, pour le gouvernement du Québec, les États-Unis ont toujours été une priorité. Mais si vous avez lu récemment la nouvelle politique internationale du Québec, cette priorité-là, elle a été renforcée, notamment par l'arrivée de l'administration Trump et du président, mais aussi par le courant protectionnisme qu'on remarque depuis quelques années. Donc, on a renforcé notre action, notre présence sur le territoire américain. On compte à l'heure actuelle neuf délégations du Québec et bureaux sur l'ensemble du territoire, donc à New York, à Boston, à Atlanta où Mme Chénard était, à Washington, évidemment, on est sur la côte ouest. Donc, on a voulu, avec cette nouvelle politique-là, rajouter des effectifs sur le territoire et vraiment s'assurer qu'on couvre le maximum de dossiers et on couvre le maximum d'intérêts aux États-Unis. Le mandat, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? C'est de la représentation. Donc, on s'assure d'être en contact avec les influenceurs, dans mon cas à Washington, donc au Congrès américain, avec les membres du Congrès, les représentants, les sénateurs, l'administration américaine et dans le cas de mes collègues qui sont à Boston, à New York, avec les bureaux de gouverneurs, avec les associations économiques, etc. Donc, on essaie de couvrir le plus large possible au niveau de notre travail de représentation. On fait aussi de l'accompagnement d'entreprises et c'est de plus en plus important dans le contexte actuel, économique et commercial, de s'assurer que nos entreprises continuent. Oui, il y a un protectionnisme en ce moment, mais c'est important aussi qu'on continue à faire des affaires aux États-Unis. C'est notre principal partenaire économique, comme vous le savez. 70 % de nos exportations se dirigent vers les États-Unis. Donc, on s'assure d'accompagner nos entreprises quand elles viennent sur notre territoire. On fait de l'attraction d'investissements. On a un investissement Québec qui est basé dans certaines de nos délégations, notamment à New York, qui s'assure d'attirer aussi des investisseurs au Québec dans les différents secteurs de technologie, entre autres. On fait aussi culture. On parle un peu moins de culture et d'éducation, mais c'est quand même des dossiers qui sont importants pour nous. Promotion de la culture québécoise, de la langue, de la francophonie, etc. Et la collaboration universitaire. On travaille, entre autres, avec Christopher John Hopkins à Washington. Donc, tout le réseau des experts canadiens, des experts du Québec. C'est important aussi d'entretenir ces réseaux-là, parce que ces gens-là sont aussi consultés par les Américains pour parler de la relation Canada-États-Unis. Donc, au total, on est environ 70 personnes réparties à travers nos neuf délégations qui travaillons activement sur le territoire américain. Notre action depuis les élections américaines. Alors, le travail a un peu changé. On est effectivement, on est occupé à décoder, surtout à Washington, la nouvelle administration, et surtout M. Trump. Donc, on est au quotidien avec, comme vous le savez, M. Trump qui tweet énormément, qui se sert des médias sociaux pour passer ses messages. Mais il y a aussi quand même tout le travail de décoder ces messages-là avec aussi son administration. Donc, ça nous a quand même demandé une certaine adaptation. Et on a aussi, donc, notre premier travail, quand l'élection a eu lieu, ça a été d'établir des relations avec cette nouvelle administration-là. Donc, on a activé nos réseaux et on a essayé de rencontrer le plus possible de gens qui gravitent autour de M. Trump, donc son équipe. Et on a commencé le travail avant. Donc, on a participé aux conventions républicaines, la convention républicaine à Cleveland. On avait fait aussi la convention démocrate. Donc, on se préparait quand même depuis un certain temps. On travaillait les deux scénarios. Pour être francs avec vous, on était peut-être un peu plus du côté démocrate pour les prédictions, mais on travaillait quand même aussi déjà avec les républicains à l'époque. Et surtout au Congrès, ça, le travail continuait quand même avec les deux partis. Donc, on a établi des relations avec la nouvelle administration. Et ça s'est traduit aussi par une présence accrue de missions ministérielles des ministres du Québec et du premier ministre. Alors, par exemple, cette année, sur l'ensemble du territoire américain, on a organisé plus de 30 missions de ministres et du premier ministre du Québec donc partout, que ce soit sur la côte est, la côte ouest, à Washington. Et ça permet donc de renforcer ces relations-là et pour justement expliquer l'importance des relations entre le Québec, le Canada et les États-Unis. Alors, je vous donne un exemple. Excusez-moi. Quand le premier ministre du Québec, M. Couillard, était à Washington en juin dernier, il a pu rencontrer le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross. Et ça a été l'occasion donc de discuter avec lui des priorités du Québec, les enjeux du Québec et de faire comprendre l'importance pour nous du libre-échange avec les États-Unis. On a également rencontré des sénateurs influents. On a rencontré des gens de USTR, que l'United State Trade Representative, donc le représentant au commerce américain. Tout ça dans l'objectif de s'assurer que les intérêts du Québec soient bien compris par la nouvelle administration. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a travaillé activement avec l'ambassade du Canada à Washington, mais aussi les autres provinces représentées dans la capitale américaine, notamment l'Ontario et l'Alberta. Donc, on a joué pas mal, comme on dit, l'équipe Team Canada. Comme aux Olympiques, on s'est ralliés. Et on a fait beaucoup de travail auprès des congressmen pour expliquer justement la nature de notre relation économique et comment les économies des deux pays sont intégrées. Je dis toujours des fois la blague. Il y en a qui me demandent encore. Des fois, le Canada, c'est bien au nord. Mais l'intégration économique entre nos trois pays, on n'a pas beaucoup parlé du Mexique, mais l'intégration économique entre nos trois pays, notamment entre le Canada et les États-Unis, elle est quand même assez importante. Et les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement, quand on dit que les voitures passent sept ou huit fois entre les frontières, tout ça a été… c'était pas une priorité nécessairement. Le commerce n'était pas une priorité. C'était pas en haut de la liste à Washington durant les dernières années. Et quand M. Trump, effectivement, est arrivé, qu'il a remis à l'agenda l'ALENA et qu'il a remis en question carrément l'accord de libre-échange, les gens ont commencé à porter un peu plus d'attention. Donc, avec l'ambassade, avec nos collègues des autres provinces, on a vraiment travaillé depuis les derniers mois à s'assurer que les principaux congressmen et leurs équipes comprennent l'importance de cette intégration-là économique. Et ça a été un travail, on pense, qui a été payant parce que de plus en plus de gens maintenant sont en mesure de nous aider dans ce travail-là. On a vu aussi, donc c'est ce qu'on dit dans notre jargon, le « coalition building », s'assurer qu'on travaille pas seul. Parce que pour répondre à la question comment se défendre par rapport au protectionnisme, c'est pas le bureau du Québec à Washington, c'est pas juste l'ambassade, c'est vraiment un grand travail d'équipe. On compte aussi sur des partenaires sur place américains, des associations économiques. Vous avez peut-être suivi la U.S. Chamber of Commerce, qui est un des plus grands lobbies au monde, qui représente 3 millions de membres aux États-Unis, qui a fait une campagne pour la défense de l'ALENA. Donc, on s'associe à ces campagnes-là aussi pour s'assurer que le message passe bien. Donc, le « coalition building », la représentation, le « coalition building » est importante pour nous. On travaille aussi, donc moi, je suis basé à Washington, donc je suis vraiment dans la bulle de la capitale américaine, mais mes collègues travaillent aussi dans les États. Et le travail avec les États est important. Oui, on entend beaucoup parler de Trump ces temps-ci, c'est normal, il occupe beaucoup de place, mais il ne faut pas oublier l'importance des États, des gouverneurs, des législatures d'États, qui ont quand même leurs mots à dire. Des États comme la Californie, qui est la huitième économie mondiale, des États comme New York, ce ne sont pas des petits joueurs dans l'espace politique américain. Et c'est important d'entretenir aussi des bonnes relations avec ces gens-là. Donc, mes collègues à la délégation du Québec à New York, à Los Angeles, font aussi ces relations-là. Du côté de l'ALENA, si on parle un peu de ce dossier-là, on a nommé un négociateur en chef pour le Québec, M. Raymond Bachand. On a aussi nommé un négociateur dans le dossier du bois d'oeuvre, Raymond Chrétien. Donc, on est aussi appuyé par des gens qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain. M. Chrétien est ambassadeur canadien à Washington, donc on travaille aussi avec ces personnes-là. Je parlais tout à l'heure des entreprises. À New York, on a créé aussi un centre de croissance accéléré pour les entreprises. Merci beaucoup, M. Jandier. Je disais qu'à New York, on a créé un centre de croissance accéléré pour les entreprises québécoises parce qu'on se disait qu'il ne faut pas non plus que ce climat-là empêche ou, je ne veux pas dire inquiéter, parce que les entreprises sont inquiètes de ce qui se passe, mais empêche les entreprises de continuer à faire le travail. Comme je disais, c'est 70 % de nos exportations. C'est des échanges de 80 milliards de dollars, juste le Québec et les États-Unis. Ça représente des milliers d'emplois des deux côtés de la frontière. Donc, on s'est dit comment on appuie les entreprises, comment, malgré ce protectionnisme-là, comment on continue à encourager les entreprises. Donc, à New York, on a créé un centre de croissance accéléré et on a fait une sélection sur dossier d'entreprises qui sont prêtes à exporter davantage ou à avoir davantage de croissance sur le territoire américain. Donc, on travaille avec une quinzaine d'entreprises. Il y a une deuxième ronde qui s'en vient. Donc, on va travailler avec davantage d'entreprises pour les appuyer et favoriser davantage les exportations. On a aussi ouvert un nouveau bureau à Philadelphie. La Pennsylvanie fait partie du top 10 des États avec qui on fait le plus à faire. Donc, c'est notre neuvième délégation aux États-Unis. Au Québec, on a travaillé avec aussi beaucoup de partenaires. Donc, ce matin, j'étais, par exemple, en réunion avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui est de plus en plus active sur le territoire américain. Donc, on a mobilisé aussi les acteurs au Québec pour s'assurer qu'on travaille en équipe dans ces dossiers commerciaux-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on suit de près? Qu'est-ce qui nous tient éveillés, comme on dit? Je vais séparer les choses en trois. On suit, évidemment, les accords de libre-échange, les litiges commerciaux et les projets législatifs. Donc, les accords de libre-échange, si on remonte il y a un an ou deux, on suivait très près les travaux du partenariat transpacifique. Alors, on sait que ça a été un dossier important. À l'époque, il y avait 12 pays. Les États-Unis, M. Trump avait promis en campagne électorale de sortir du partenariat transpacifique. Donc, il l'a fait. On pourra revenir sur qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Mais il a quand même fait pas mal de choses. Et notamment, sortir du partenariat transpacifique, c'était quand même une décision qui a des conséquences quand même assez importantes. Le Canada demeure dans le partenariat transpacifique pour l'instant. Et donc, on a suivi de près ce dossier-là. Et là, on suit évidemment le dossier de l'ALENA, qui a des répercussions importantes pour le Québec et le Canada. Du côté des litiges commerciaux, vous l'avez mentionné, Mme Chénard, tout à l'heure, il y en a eu quand même pas mal. Boeing-Bombardier, ça a été un gros ces derniers temps. On est toujours avec le bois d'œuvre. Le département du commerce a rendu sa décision finale dans les droits compensateurs récemment. Et on va avoir le ministre, d'ailleurs, M. Luc Blanchet, le ministre des Forêts, la semaine prochaine à Washington. Donc, le dossier du bois d'œuvre est aussi un dossier important. Mais c'est un dossier qui dure depuis longtemps. On va être, je pense, le cinquième conflit ou le sixième conflit commercial. Est-ce que c'est nécessairement relié à Trump? C'est sûr qu'il y en a qui profitent un peu de ça. Mais il faut quand même dire que c'est un dossier qu'autant les administrations démocrates que républicaines au cours des 30 dernières années, c'est un dossier qui a toujours été compliqué à gérer entre les deux pays. Au niveau des litiges commerciaux, on en a d'autres aussi. On a le papier couché, non couché. Donc, c'est tout ce qui est papier journaux, papier pour écrire, papier d'imprimante. Donc, il y a quand même beaucoup d'actions au niveau du département du commerce en ce moment qui se penchent sur les différents secteurs économiques au Québec et au Canada. Le dossier au niveau législatif, et ça, c'est important aussi d'en parler, parce qu'on passe beaucoup de temps à discuter de l'administration, mais ce qui se passe au Congrès a aussi des répercussions possibles sur l'économie et les échanges commerciaux avec le Québec. Il se parle notamment de la réforme fiscale. Donc, vous le savez, en ce moment, ce dossier-là est probablement le dossier le plus complexe à gérer pour les législateurs au Congrès américain. S'il y a un dossier qui est difficile à faire passer, c'est celui-là. À mon avis, c'est plus gros que la santé, c'est plus gros que l'immigration. Donc, ce n'est pas un dossier qui est facile, mais c'est un dossier quand même qui rallie pas mal de monde, tant du côté démocrate que républicain. Et ce qui rallie le plus, c'est le fameux taux d'imposition des entreprises. À l'heure actuelle, il est à 35 % aux États-Unis. C'est un des taux les plus élevés de l'OCDE. Et tant démocrates que républicains s'entendent pour dire que c'est un taux qui est élevé et qui brime la compétitivité, qui nuise à la compétitivité des entreprises américaines. Donc, la Chambre des représentants, il y a deux semaines, a proposé de ramener ce taux-là à 20 %. Donc, de 35 % à 20, c'est quand même un écart significatif. Avant que j'arrive ici, tantôt, le Sénat présentait son propre projet de réforme fiscale. Je ne sais pas s'il garde à 20 %, mais c'est possible qu'il s'entende là-dessus. Ça aura des... pour répondre toujours à la question comment se défendre par rapport au protectionnisme américain. Oui, il y a du protectionnisme, mais il y a aussi des réformes fiscales qui peuvent avoir un impact. Donc, comment le Canada-Québec répondra, ce n'est pas à moi de vous le dire ici, mais c'est sûr que ce qui se passe au Congrès américain peut avoir des impacts importants aussi. Ce qu'on suit de près, le budget, c'est toujours une opération délicate. Au Congrès américain, je pense que depuis des années, les Américains, le Congrès n'adoptent pas de budget en tant que tel. Ils adoptent toujours des résolutions budgétaires qui, finalement, poursuivent les crédits budgétaires d'une année à l'autre. Mais dans le dernier budget qui a été déposé, il y avait quand même des mesures concernant l'énergie renouvelable, ainsi que les voitures électriques, et des crédits aussi pour la préservation des grands lacs, lacs Champlain. Donc, on suit de près ces dossiers-là, parce que ça pourrait aussi avoir un impact sur nous. Un dossier plus protectionniste, les fameuses clauses « Buy America ». Donc, vous savez peut-être, dans les États, et aussi au niveau fédéral, c'est tout le dossier des marchés publics. Et les Américains, ces temps-ci, mettent beaucoup de barrières à l'entrée pour des entreprises étrangères. Donc, ils veulent, par le « Buy America », empêcher les entreprises étrangères de soumissionner sur les projets publics. Et ça, c'est un problème dans les États, mais aussi au niveau fédéral. À moyen terme, on travaille déjà sur les élections de mi-mandat, qui vont être dans un an. Et il y a eu des élections en Virginie, au New Jersey, cette semaine. Et donc, on remarque déjà, le Washington est déjà en mode électoral pour l'année prochaine. Donc, on suit de près ce dossier-là, qui pourra aussi jouer si l'ALENA n'est pas réglée, si la réforme fiscale n'est pas réglée d'ici temps-là, pour aussi avoir un impact sur le Canada et le Québec. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait mon 20 minutes. Je vais m'arrêter là, et puis ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci. Applaudissements Applaudissements Bonjour. Permettez-moi de commencer avec trois excuses. D'abord, je suis désolé que ce panneau, tard dans l'après-midi, sera un peu technique, économique et politique, en fin de la conférence. Aussi, je suis désolé qu'après plusieurs panneaux, excellents et avec perspicacité et diversité, nous sommes trois hommes avec les cravates et une femme pour nous moderer. Et finalement, je suis désolé que je parle français pire que la vache espagnole. Donc, si vous me permettez, je continuerai en anglais, et mes amis ici peuvent m'aider si je ne comprends pas vos questions après. Je vais vous parler... Je vais commencer avec la question de... J'ai dit qu'il y a un peu plus... 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 C'est un peu à cover, qui est pourquoi je dois faire en anglais. First, ce n'est NAFTA ? En Canada et en Mexico, NAFTA est un treaty. Dans les États-Unis, parce qu'il y a notre constitution, NAFTA est un législatif-executive agreement. Le Congrès donne permission à la présidente de négociation avec les conditions. Il doit négocier un treaty qui met leur terme. Si il fait, ils vont passer le Congrès en la législation. Some of that legislation specifically gives authority to agencies to then go through rulemaking, which for us, somewhat similar to the Canadian system, would have 90 days of notice and comment before a final rule takes effect, giving companies and other interests a chance to protest the rule if they dislike it. This process, for example, led the Customs Service to issue a rule that if you met the rule of origin in NAFTA, 50% North American content as defined, you would be eligible for tariff-free treatment to bring your goods into the United States. That's important because for much of U.S. history, much of U.S.-Canadian relations, Congress would simply issue a set of tariff levels they were willing to accept, and the president would negotiate to those terms, get reciprocal treatment, and there was no ratification. They were simply accepted because they had met the conditions. But beginning in about 1974, things changed. And they changed not because of 1974, but because of 1971. Richard Nixon, not much lamented anymore, was, like Donald Trump, an economic nationalist. And the United States in the 70s felt that our allies were taking economic advantage of us by keeping their currencies low, exporting excessively into the United States and ruining the American manufacturing base. After trying to work with our allies to adjust exchange rates, the Nixon administration decided to unilaterally withdraw from the gold standard, making the U.S. dollar, which was the reserve currency for all of these countries, somehow a little weaker. And he imposed a 10% import surcharge on all imports to the United States, including Canadian imports. This was in reaction to the same sort of things that have brought Donald Trump to feel that our trade agreements are unfair and that we need a new arrangement. In 1974, Gerald Ford, a former congressman, was able to negotiate as president the Trade Act of 1974, which complicated our lives but created something that we often call fast track, where the president and his administration negotiated a complicated deal, often involving regulatory changes, not just tariff rate changes. And the Congress agrees to pass legislation up or down, just yes or no, no amendments, if what comes back meets the terms that the Congress set. This is important, and it will become more important and I'll explain later, but it's important because when we talk about President Trump withdrawing from NAFTA, it isn't his job alone. because trade is the prerogative of the Congress. And so I know we've talked a lot about Donald Trump here today, but the Congress is even less popular than Donald Trump. And Donald Trump has done a few things since he came into office. It's hard to see what Congress has done since he's come into office other than complain and miss votes. And so the institutional crisis in the U.S. is not just a crisis of this president and this administration. it's a broader crisis in which we've lost faith to some extent or at least lost trust in the institutions of U.S. government. NAFTA also, it should be noted, was built on the Canada-U.S. Free Trade Agreement. And the Canada-U.S. Free Trade Agreement was built on the McDonald Royal Commission. After a period of time in which Canada was very economically nationalist under the Trudeau government, Canada chose to, in response to Nixon import surcharge in response to the more economically nationalist U.S., Canada decided they needed to look at their economic prospects and their relationship with the U.S. The McDonald Royal Commission produced a series of studies that made the Canadian negotiators of the Canada-U.S. Free Trade Agreement very well prepared for creative, new thinking about how to manage our economic relationship. That carried over into NAFTA, the famous Chapter 19 dispute settlement clause which we have been talking about revising now was Chapter 18 in the Canada-U.S. Free Trade Agreement. The Canadians made not only Canada-U.S. Free Trade but NAFTA better because they were prepared. And one of the challenges that our negotiators face today is that other than Donald Trump and maybe Wilbur Ross, no one much thought we'd be here. And so lots of smart people who have things to say about trade have not been preparing us with creative ways to address the problems of 21st century trade. And I think this is one reason that NAFTA 2.0, if that's what we end up with, has been so much more unsettling and so much more exaggerated rather than being concrete and practical in the way that our past trade negotiations have been. And that is not entirely Donald Trump's fault although it's partly his fault. I will just add that I think one of the good news stories of NAFTA 2.0 is that it breaks one of our cliches in Washington which was no matter how badly NAFTA was working we could never open it because Congress wouldn't allow it, the U.S. politics would be terrible, to open NAFTA would be to lose it. But if we can have this negotiation of NAFTA 2.0 then we can have a NAFTA 3.0 or 4.0 and if we can continue to update this agreement it will make it much more vibrant, a living document that can adapt with the times which is something that NAFTA 1.0 at least to now has not been. So why is NAFTA unpopular in the United States? For some people particularly inside the Beltway in Washington this comes as a surprise. We thought everybody liked NAFTA but when NAFTA was ratified it was not universally popular and from that day forward in 1994 despite the charms of the Bill Clinton administration and the Newt Gingrich Congress very few business people stepped out and said this is a good agreement this is benefiting Americans it's helping American competitiveness and jobs in fact they didn't want to talk about trade at all and that left many Americans who never heard a good thing about NAFTA convinced that all the bad things they heard about NAFTA must be true and for every congressman for every senator who's going to be debating whether to ratify or approve the legislation to make Trump's NAFTA 2.0 law they have constituents who don't like NAFTA but don't know why they can't tell you what's wrong with NAFTA in detail they can tell you that they've heard nothing good about it and nobody can tell them that NAFTA didn't at least in some way contribute to the loss of manufacturing jobs in the Midwest to challenges that farmers face in exporting their commodities the challenges of the U.S. economy as it has adjusted in recent years but at the same time every congressman and senator has people who have invested millions of dollars who have trained themselves taken jobs got mortgages started careers based on the promise of NAFTA which was access to Canadian and Mexican markets that larger market access has helped change the American economy in good ways so every person who votes on NAFTA in the congress must reconcile people who cannot stand NAFTA with people who depend on it and this is why the NAFTA debate when it hits congress will be very similar I think to the debate about affordable care act the so-called Obamacare legislation it was one thing to get rid of the Trans-Pacific Partnership because we hadn't experienced it just like it was one thing for President Obama to propose a health care reform dramatic as it was because it was new and experts disagreed on whether it would be good or bad there were lots of debates but it was new now we have thousands millions of Americans who depend on the Affordable Care Act and we have millions of Americans who've never heard a good thing about it and think it's terrible and Congress even though Republicans ran that they were going to get rid of this piece of legislation have found it impossible to change because they can't reconcile that some of their voters hate the health care reform and some of them depend on it and there's no way to make them both happy NAFTA walks right into the same dilemma and this is one of the reasons I think Congress is in the crosshairs in this debate but where did Trump come from well ironically I don't think other than his personality which is quite interesting he's not that far off what we've had in America before we've had presidents telling us that they were concerned about North America and North American trade but we didn't hear it and in fact many people in the United States who were concerned about North America and North America trade didn't feel that anyone heard them and this has created the politics remember that George W. Bush although a supporter of the North American Free Trade Agreement which after all his father had helped to negotiate nonetheless in his second term proposed the Security and Prosperity Partnership to make updates to the NAFTA structure recognizing that the NAFTA working groups which were part of the agreement had largely failed to keep the agreement updated over time regulatory alignment and now post 9-11 border updates were not taking place and George W. Bush was concerned to get that happening he created the trilateral annual summits of the leaders of the three countries and he also created this idea of an ongoing dialogue on how to improve NAFTA and then we saw the 2008 election when John McCain allowed that NAFTA had been good but needed to be fixed Hillary Clinton said NAFTA was a terrible agreement she'd throw it away and Barack Obama said the same thing although he very nicely said to Canadian consul general in Chicago I'm just kidding I just need to win Ohio but we try not to remember that and Barack Obama was quite a NAFTA critic coming in but by his second term he had been convinced by people in his party that there was a need for more trade liberalization and so he went to Congress and he asked for permission to negotiate new trade agreements with the Asia-Pacific which became the Trans-Pacific Partnership and with Europe the Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership and in those dialogues he pointed to Canada Canada was already well along in a CEDA agreement Canada was talking to Japan to China even to India about trade agreements in the Pacific so Obama wanted to move ahead of that now he got permission from Congress but I have to say having been there at the time he didn't have enthusiastic support trade promotion authority which was passed in 2015 was passed largely on Republican votes Republicans who didn't trust Barack Obama at all and thought how come he's a free trader now when he's never been a free trader before so they designed a bill that had many conditions lots of oversight and tried to tie the administration in a straitjacket so that it couldn't do anything too crazy and at the same time Barack Obama's Democratic supporters in Congress didn't trust him either because they didn't necessarily labor unions and others like the idea of more trade liberalization so they joined the Republicans in making the most restrictive trade promotion authority bill that we had seen since 1974 they were very skeptical of this project and they were very skeptical of Obama well Donald Trump won the election surprising all of us and surprising me he didn't ask for trade promotion authority of his own the trade promotion authority bill could be used to negotiate that Obama had could be used for North America it didn't preclude that but it was never expressly for that the president I think felt that the Republicans and Democrats in Congress wouldn't trust him any more than Obama and he'd never get a better deal out of them so he was going to work with the old trade promotion authority which in quite a lot of detail lays out a process and I won't bore you with it although I'm happy to talk about it in Q&A the key theory is that there have been deadlines for the president to lay out his trade agenda to lay out his demands to make public briefings of the actual proposals going back and forth between the countries and he's promised to provide implementing legislation drafts a full text that's available for scrutiny by the International Trade Commission in the US as well as presenting the Congress before ratification with an environmental assessment a labor market assessment an enforcement impact assessment all of which at every stage even though we think Donald Trump and his administration are a bit chaotic they have never missed a deadline and they take this very seriously because they know they cannot get an agreement without it so what happens next what happens next I think maybe best guessed at based on the art of the deal and I have to say I was very lucky if you haven't read art of the deal it's being reissued I'm sure it exists in French too I was lucky because for a while I knew some people who were really big Trump fans so I picked up the book on Amazon and I got it on Kindle so no one would know I was reading it but I was able to get it for 99 cents so it was a very good deal this art of the deal but the art of the deal suggests that we've seen sort of the Trump negotiating style play out you begin with small consensus items that can bring people together and then you shock and awe your negotiating partners by making huge outrageous demands so that they are brushed back they begin to think there can't be a deal you let them react and then charm offensive you become so nice you suggest this could be really great you praise the proposals of your trading partners and then stage four you close get the principals in the room do the wheeling and dealing and have everybody walk out smiling if that's the formula here we've seen it with each inflection point corresponding to when these negotiations take place in the United States the first talks preliminary confidence building the second talks in Washington which we saw with round four the shocking demands so I predict that round seven which will be back in the US we will see the charm offensive such as it is and after that we'll have round ten that comes back to the United States in an attempt to close the agreement in order to put it before the Congress in a timely fashion so that Mexico will not have this hanging over their heads during their election there are some wrinkles that we could see however if the charm offensive doesn't work if the damage done makes an agreement impossible one is a scenario I think of as the split and it would unfold something like this Donald Trump would say you know the Canadian government has raised some very very interesting issues about a progressive trade agenda trading women trading indigenous people these things and we want to give those some thought and we haven't really solved softwood lumber and we still have this dispute with Bombardier and there's some other things on the table we know that makes it difficult for our partners and Canadians have said you know we're not in a rush this rush for an agreement is likely to lead to a bad agreement so Trump says we're putting the talks with Canada on hold and we're going to go to a bilateral negotiation with Mexico where of course we'll beat the crap out of them and then we hope that we will be able to lock in Mexico's energy reforms and we will be able to get big concessions for U.S. agriculture and other sectors after that agreement after the Mexican election after U.S. midterms the president then turns and says now we'll negotiate with Canada Canada will be facing an election in 2019 and the bilateral agreement may be even better because some of the issues the U.S. and Canada can talk about are probably not trilateral in nature but we have a second negotiation and at the end of that process the split you have two bilateral agreements and only U.S. content counts for both so for North American supply chains in sectors like automotive or aerospace suddenly the U.S. has a big advantage and if you combine that as Frederique suggested with tax reform that makes it easier to repatriate earnings outside the U.S. back to the U.S. you get favorable tax treatment there'll be this powerful to borrow from Ross Perot giant sucking sound of money back to the U.S. investing in the U.S. and giving the U.S. a permanent privileged place in North American trade I don't think we'll end up there but it's always possible it's also possible that we'll come up with a deal that most of us look at and think it isn't very different perhaps a higher rule of origin overall but with some changes to the formula so it's easier for companies to reach higher thresholds but President Trump comes out and says this is a better deal and because he does and because his voters trust him and think that he has their backs that he's defending their interests they accept that they didn't have an agenda for what NAFTA should look like they just thought it was a bad deal now Trump's fixed it it's a better deal and so they accept that and the good side of this would be more Americans would support the NAFTA project just as more Canadians have come to support it and more Mexicans have come to see that it's quite beneficial because remember the United States has 3% GDP growth so far all of this year our unemployment is 4.1% it's hard to claim that we're the losers we're doing great so if you can just come up with a cosmetic and Trump is a good salesman and he comes out and says this is fabulous it's terrific it's fantastic maybe that gets us out of this one last possibility and that's the symbolic end of NAFTA and this looks something like Trump's strategy with regard to the Iran deal which he doesn't like Trump declares we're withdrawing from NAFTA six months notice is given but unlike immigration where the president is constitutionally in charge of immigration policy trade policy isn't really an executive branch power so while the president can indicate withdrawal this is a congressional area so what follows his withdrawal is either congress doesn't do anything which wouldn't be a surprise the agencies maybe think about doing rulemaking because Trump gives them an executive order and says you should change the rules but when they open up for 90 day notice and comment American business comes in and says don't change a thing because you're not changing it for the better and we depend on those rules let's just keep it as it is until we can get back to the negotiating table and I doubt the agencies would fight them it's also then very much like the Iran deal because Trump would get his moment of saying I'm not going to back this deal I've always said it's terrible he passes the buck to Congress and Congress does nothing which is what they're doing on Iran which in the end is probably in the interest of peace for now but it makes Trump happy that he's done especially approaching this from far off from Washington to make an important distinction between the economic nationalism that Trump espouses and some of the other kinds of nationalism that have been played in the media the idea of white nationalism or whatnot it's a very toxic environment in Washington where you can't just disagree your opponent has to be a racist misogynist evildoer not just another person who might think about something differently we've lost the civility of American politics and I regret that economic nationalism we had under Richard Nixon we've had under most US presidents going back historically we've had a period where several presidents were free traders but the fact that the US wants to put itself first that we have leaders that want to wave the American flag and rally the country is not that shocking and it's not the all of those kind of things absolutely bad but in this Trump is much more mainstream than he appears reckless perhaps but much more traditional and I think we need to recognize that because while we may not respect Trump the Trump voter deserves some of our time and attention and we should be concerned that the establishment has so little esteem in the eyes of the public yes pointy head experts who live in Washington should be listened to but we weren't listening to the public and they had complaints about the direction of globalization and free trade and we ignored them for a long time and that's how we ended up with Donald Trump I should also say that Canada is not immune to economic nationalism I mentioned earlier Pierre Trudeau had engaged in it Stephen Harper did too not wanting to allow foreign investments not just Chinese investments in certain sectors but not allowing BHP Billiton to buy Potash Corporation not allowing an American company to buy McDonald Detweiler which is a satellite company he was perfectly happy to put a Canadian spin on economic issues and put Canada first so it's not an evil thing to be in favor of your own economy just as it's not a terrible thing that the government of Quebec wants to support Barbardier we should recognize that and take the temperature down a little bit and recognize we're all in this moment and then my last comment for you I think that one of the things that has made this an interesting moment in American politics is it's transitional Donald Trump is the fourth baby boomer generation president that we've had I hesitate to say they've all had two terms so far but the baby boomers grew up and challenged authority you've seen the movies they keep making these movies about Vietnam and all of this but they challenged authority and where we are after all these years is that most of us don't trust authority we don't trust political leaders we don't trust church leaders we don't trust community leaders we don't trust men in the office we don't trust parents you can't count on anybody and this is terrible it's a terrible thing that we have no confidence in any of our institutions at a time when we have serious problems and it's only institutions that will help us to solve them I know some of the people in this room as I go on about Richard Nixon and NAFTA were actually not born when NAFTA was passed and don't remember Richard Nixon except for maybe Futurama and he's a little head in the jar but I have great hope that the millennial generation will make a difference according to the Pew survey taken in the United States 60% of millennials think free trade is a good thing 72% think that globalization on balance means openness and good relations with other countries and they're not opposed and most importantly for me 98% think Canada is a good country and they like Canada I think the remaining two are possibly just Justin Bieber haters but always a few of those in every crowd but Donald Trump I predict will be our last baby boomer president and one of the reasons that the politics are so difficult in the United States is that we have not made a generational transition to younger leaders we didn't even have a younger choice this time it was Bernie Sanders Hillary Clinton or Donald Trump each one of them late 60s early 70s you did make a change you went to younger leadership all your major political parties have younger leaders now and moreover Mexico went to younger leadership too the younger generation understands better the world in which we live it is time I think for us to turn to them for leadership but because to two terms we may just in the next few years have to hang on to make sure that what the millennial generation can eventually take over is something that works something that functions and not an apocalyptic nightmare so thank you very much hello to the world for to create a diversity that Christopher wanted I have seen my cravat you have noticed I will just return to very interesting the presentation of Christopher and Frédéric also you have remarqué que souvent on va parler des boomers et on va passer immédiatement aux millennials il y a aussi les X qui existent dont je fais partie et je pense que les X ont une responsabilité pour encore plusieurs années c'est nous qui d'ailleurs avons été élevés à se faire dire qu'il fallait payer pour les décisions d'autrefois on espère un jour qu'on pourra prendre les nôtres ça c'était mon commentaire éditorial ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je tiens à saluer mon ancien collègue Claude Dumas qui était un de mes prédécesseurs dans la haute direction d'Hydro alors j'espère pas dire trop de niaiserie mais le fait que j'ai quitté Hydro il y a déjà un petit bout de temps fait en sorte que je vais pouvoir discuter avec vous n'ai pas de crainte que même un an après l'assermentation d'un nouveau président je n'ai pas de crainte que nos frontières vont se fermer et que soudainement il n'y a pas un seul électron qui pourrait traverser du nord au sud ou pas une seule goutte de gaz je pense que ça n'arrivera pas et ça c'est ma manette et on va commencer ensemble en faisant un peu d'histoire alors il y a une longue relation historique entre le Québec et les USA au plan énergétique depuis les années 60 il y avait déjà des pourparlers entre Hydro-Québec et certaines entreprises américaines mais vous vous souviendrez qu'à cette époque personne ne prévoyait des chocs pétroliers et le coût du pétrole était tellement bas qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt de convenir d'entente à long terme ou même on ne parlait pas à l'époque d'ouverture des marchés et de l'électricité Le développement a vraiment commencé suite au premier choc pétrolier celui de 1973 avec notamment la crise du Yom Kippur etc. Donc il y a eu à ce moment-là des discussions entre les compagnies qui se sont accélérées l'électricité devenant à ce moment-là un produit de plus en plus intéressant Il y a eu aussi des ententes intéressantes dans les années 80 signées avec le Vermont et si vous vous souvenez pas plus tard qu'il y a quelques années 4 ou 5 ans le dit contrat avec le Vermont a été renouvelé et jusqu'en 2038 Hydro-Québec va fournir essentiellement à peu près 25 % de l'électricité consommée au Vermont Il y a eu bien sûr dans les années 90 tout d'abord le projet a été lancé dans les années 80 mais complété dans les années 90 d'une ligne à haute tension qui va directement et littéralement de la baie de James jusqu'à la banlieue de Boston et qui permet de transiter de très grandes quantités d'énergie sur une base quotidienne et depuis l'ouverture des marchés vous avez certainement entendu parler fin des années 90 début des années 2000 l'ouverture des marchés US et l'électron est devenu littéralement une commodité comme une action boursière donc ça se transige sur des parquets de courtage de même nature que les autres produits qui se transigent de cette façon là et Hydro-Québec Brookfield une autre entreprise dont le siège social est à Gatineau sont des joueurs sur le marché de gros et sur une base quotidienne échange des électrons je vous montre maintenant une carte des réseaux et vous allez voir qu'ils sont littéralement inextricables alors vous voyez que les réseaux évidemment du Québec mais du reste du Canada aussi et des États-Unis sont très très liés entre eux et tout ça permet d'accroître la stabilité des réseaux et ce n'est pas vrai qu'on pourrait imaginer par exemple que le Maine décide dans un grand élan disons de libération comment dire de la population du Maine de se sortir de ce type de réseau-là parce qu'il ne survivrait pas très très longtemps en étant seul c'est impossible à imaginer ça les réseaux sont trop maillés et non seulement les réseaux sont maillés mais vous avez des organismes de contrôle qui sont au-delà des frontières alors vous voyez en saumon en vert et en rouge si vous connaissez votre géographie ce sont des zones de contrôle donc des zones qui gèrent les réseaux que vous venez de voir sur la set-up précédente je viens d'être générationnel alors sur la diapo précédente et en ce qui concerne la partie en rouge le NPCC c'est le Northeast Power Coordinating Council ça gère les échanges électriques dans cette partie-là alors vous voyez que les marchés sont intimement liés et que c'est le même organisme de contrôle qui s'assure notamment de la stabilité high standards of quality in all networks that make sure that the electron can flow from a place to another one with no problems so vous voyez un peu de la façon dont ça fonctionne c'est extrêmement lié je me permets peut-être un commentaire ici avec la prochaine acetate où là j'ai mis quelque chose de plus précis sur les réseaux d'Hydro-Québec et les parties voisines et vous allez voir si j'ai une non ah oui merci ok alors vous voyez ici ça c'est dans la carte du Québec vous voyez les réseaux alors vous voyez que c'est tous interreliés vous vous demandez peut-être ce que sont ces petites flèches qui se font face c'est peut-être intéressant que je fasse une anecdote de quelques minutes le Québec pour des raisons historiques n'est pas synchronisé avec le reste de l'Amérique il y a deux états comme ça Québec et Texas ne faites pas de lien ils sont non synchronisés pour des raisons de distance entre les centres de production qui sont ici et les centres de consommation qui sont ici il y a déjà plusieurs années ça a été conçu comme ça et c'était à la demande de la partie américaine pour s'assurer que les réseaux demeurent stables bien entendu ça ne gêne d'aucune façon la coordination ça ne gêne d'aucune façon le commerce c'est simplement que vous avez ce qu'on appelle des interconnexions qui existent et l'électricité passe à travers ces interconnexions-là pour que d'une phase à l'autre l'électron puisse circuler librement l'anecdote que je veux vous raconter c'est que les plus expérimentés d'entre vous doivent se souvenir du grand blackout de 2003 en août 2003 il y a un immense blackout qui a frappé tout le nord-est des États-Unis le nord-est du Canada sauf le Québec pourquoi ? parce que les interconnexions ont joué leur rôle le courant et les problèmes liés à ce courant-là a été bloqué tout simplement à la frontière il n'y a rien qui a traversé alors le Québec a été préservé à ce moment-là et c'est la seule fois où ce genre de mouvement-là a eu lieu alors l'ironie c'est que c'est le Québec qui a été protégé à ce moment-là mais les interconnexions c'est à ça que ça sert ça sert à faire en sorte de synchroniser tous les réseaux je sais que je suis technique mais je me disais que ça pouvait être intéressant de le savoir les réseaux gazis aussi sont bien maillés si vous regardez ici vous voyez qu'il y a des pipelines qui vont par exemple de la région de l'Estrie jusqu'à la région de Boston et vous avez d'autres pipelines ici alors vous voyez que le commerce se fait sur une base régulière et le prochain va certainement vous intéresser vous avez entendu parler du projet Keystone XL je n'en ferai pas la promotion ce n'est qu'objectif vous savez que ce projet-là was literally revived by President Trump who decided I think it was last February to sign the presidential permit to allow the construction of the pipeline but right now it's in front of some Nebraska regulatory commission and the decision is supposed to be made if the construction will be allowed the decision will be made before the end of this November so stay tuned ce qui est intéressant de noter pour Keystone c'est que TransCanada a fait des démarches auprès de clients potentiels pour avoir des engagements parce que c'est beau de bâtir une infrastructure de cette nature-là qui permettrait de transiter des centaines de milliers de barils de pétrole par année encore faut-il avoir des clients on ne peut pas simplement c'est comme si on ouvrait un autoroute sans s'assurer qu'il va y avoir quelques autos sur l'autoroute même principe pour un pipeline alors TransCanada a ouvert la saison ce qu'on appelle un open season en sorte qu'ils ont fait des demandes pour que les gens s'engagent ils ont autorisé des prolongations bien sûr l'arrivée des deux tragédies liées aux ouragans a retardé en quelque sorte la signature mais il y avait laissé jusqu'à la fin octobre les résultats n'ont pas encore été rendus disponibles mais attendez-vous à ce que si les clients ne sont pas au rendez-vous peut-être que c'est TransCanada elle-même donc la compagnie qui va reculer donc à suivre c'est cet automne mais vous voyez c'était quand même une image qui démontre à quel point dans ces marchés-là aussi on est lié je vous présente maintenant un survol énergétique des États-Unis ce qui est intéressant de constater de constater vous voyez c'est les trois révolutions et on les voit clairement la première révolution industrielle ici donc le charbon la seconde avec le pétrole vous voyez à quel point ça a été populaire mais ça a comme atteint une espèce de plateau et l'autre avec le gaz naturel et la dernière révolution celle qu'on est en train de vivre et ce qui est la plus intéressante c'est tout ce qui est le renouvelable vous voyez que c'est en pleine montée et les prévisions sur 2040 font en sorte que les renewables et le charbon vont se rejoindre ça c'est les prévisions évidemment encore une fois ça c'est un mouvement vous avez tous entendu évidemment les sorties du président des États-Unis sur l'appui au charbon je rejoins Christopher qui à ce moment-là il était aussi représentatif de plusieurs plusieurs personnes qui en raison notamment de ce virage-là vers les nouvelles formes d'énergie se sont sentis mises de côté il faut comprendre ça quand on perd son emploi et qu'on vit en Virginie ou en Virginie de l'Ouest et que le grand-père le père la conjointe en tout cas tout le monde avait travaillé soit à la mine soit à la scierie il peut y avoir des réactions humaines qu'on peut comprendre mais au-delà du discours du président il y a une cent et on le voit dans les marchés et nous on le voyait à l'époque il y a clairement une baisse d'intérêt du charbon au bénéfice d'autres types d'énergie et ça c'est tant mieux pour notre climat et notre avenir vous voyez si le Québec fait partie de la solution oui vous savez Hydro-Québec a juste en 2016 exporté 32 TWh d'énergie parfois les gens se demandent qu'est-ce que c'est qu'un TWh c'est un milliard de kilowatts ou si vous préférez c'est un trillion de watts alors ça en fait des ampoules à 200 watts c'est immense et vous vous demandez à quoi ça sert peut-être dans le sens qu'au-delà des bonnes affaires que ça peut représenter pour Hydro-Québec ça a deux impacts majeurs dans le marché et encore là ça vient alimenter la théorie que je partage bien humblement avec vous aujourd'hui ça a deux impacts majeurs ça a une stabilisation sur le réseau parce que l'immense avantage des grandes batteries qui sont situées dans le nord du Québec qui sont les réservoirs c'est que vous pouvez intervenir sur le marché au moment que vous voulez donc ça fait en sorte qu'il y a une stabilité dans le marché et deuxièmement ça a aussi un impact intéressant sur les prix souvenez-vous que des villes comme Boston ou New York vont payer le double sinon le triple du tarif résidentiel du Québec en dollars US alors ça a un effet intéressant aussi sur les prix chez eux alors c'est pour ça que c'est un autre argument de plus à l'effet que la solution est intéressante bien il y a l'Ontario il y a l'Ontario Nouveau-Brunswick qui crée à peu près 19% ça vaut non c'est une excellente question évidemment il y a Gaz Métro aussi qui est un joueur majeur sur ceux qui l'ont peut-être pas suivi Gaz Métro entreprise québécoise comme vous le savez très présente au Vermont propriétaire de deux importantes compagnies dans le contexte vermontois ils avaient aussi un projet de gazoduc pour mieux desservir les clients industriels qui a été réalisé et Gaz Métro aussi une présence significative dans d'autres infrastructures encore là ça démontre l'interaction entre les réseaux l'avant-dernière partie de ma présentation qui vise encore à démontrer qu'en ce qui concerne le lien entre le Québec Canada et les États-Unis au plan électrique et au plan énergétique on pense que ça va demeurer que ça va même aller en s'accélérant malgré des déclarations parfois incendiaires du président des États-Unis les décisions des législateurs locaux des législateurs régionaux que ce soit au Massachusetts que ce soit dans l'État de New York ces décisions-là sont à l'effet d'augmenter l'apport d'énergie renouvelable dans leur portefeuille énergétique et d'augmenter également l'apport de l'hydroélectricité et d'autres types de renouvelables dans leur portefeuille au Massachusetts et c'est pas rien ça c'est le marché de Boston qui est un immense marché et Boston c'est une ville remarquable vous le savez à part pour son équipe de hockey mais c'est une ville remarquable mais Boston est situé si on regarde quand on regarde la carte des États-Unis est situé vraiment dans le nord-est des États-Unis en ce qui concerne la desserte par exemple des pipelines ou même des réseaux électriques elle est légèrement excentrée ce qui fait en sorte que leurs prix leurs prix sont très impactés par quelques fluctuations qu'il y a dans le marché alors ils ont ouvert ils ont lancé un appel d'offres pour 9,5 TWh d'électricité renouvelable avec bien sûr une reconnaissance de l'hydroélectricité si vous vous souvenez des chiffres de tout à l'heure c'est immense 9,5 TWh d'électricité et il y a 45 offrants qui ont déposé en juillet 2017 Hydro bien sûr avec des partenaires a déposé avec une offre par exemple et ça c'est public une offre juste de l'hydro une offre de l'hydro et de l'éolien et trois façons de livrer au marché je vous ai mis un exemple parce que ça a été largement médiatisé there would be they would build a line between it's Windsor honestly it's Sherbrooke between Sherbrooke and then Deerfield which is in the in one of the Boston suburbs and this line would allow Hydro to sell on their yearly basis something like 1000 megawatt which is quite a large amount of electricity Brookfield qui est une compagnie comme vous savez basée à Gatineau a également soumis donc il y a une volonté des législateurs du Massachusetts d'aller de l'avant avec du renouvelable et j'insiste sur un élément ça a été lancé en mars 2017 après la sermentation du président l'État de New York fait la même chose l'État de New York a lancé en juin 2017 donc après la sermentation du président une initiative pour recevoir des offres visant à obtenir un million de mégawattheures ils ont compliqué les affaires finalement c'est un térawatteur ou plus et là-dedans aussi Hydro-Québec a déposé des offres d'autres ont déposé aussi des offres et New York est prêt à regarder toutes les solutions potentielles New York va souhaiter recevoir de l'énergie que ce soit à l'interne de New York ou de juridiction interne y compris de juridiction canadienne alors encore là ça confirme l'intérêt qu'ont les législateurs locaux d'aller de l'avant avec des solutions rapidement j'ai vu mon carton vert vous savez on est passé au cours des dernières années à travers deux présidences et deux situations pour le marché d'exportation du Québec l'ironie c'est que sous la présidence Obama il y a eu beaucoup 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 de développement de renouvelables ce qui est une très bonne chose au plan planétaire mais ce qui a accentué la concurrence pour par exemple l'Hydro-Québec sur les marchés vous savez il y a eu à la fin de 2016 il y avait quand même une quantité intéressante de mégawatts en termes d'énergie éolienne et d'énergie solaire qui avait été installée et il y a énormément d'incitatifs fiscaux qui sont accordés par les États ou les municipalités pour notamment appuyer le développement de l'énergie solaire et on peut comprendre qu'il y a des États où c'est une évidence alors vous avez maintenant d'énergie solaire qui et je vais y aller parce que ça va vous sonner une cloche l'énergie solaire qui peut être produite maintenant et là je parle bien de la production je ne parle pas du kilowattheure livré à la maison mais du kilowattheure produit autour de 4 sous le kilowattheure ça bien sûr c'est lié à des soutiens intéressants en termes fiscales donc vous avez la présidence Obama vous vous souviendrez que M. Obama avait bloqué en fait avait refusé l'émission du permis présidentiel de Keystone et depuis que M. Trump est président bon vous avez entendu son discours et Christopher en a parlé largement il est drôlement mieux placé que moi pour le faire mais je rappelle qu'il est climato-sceptique America first et que le discours est très très pro-charbon mais je suis de ceux qui pensent qu'il est pro-charbon parce que son électorat il a beaucoup il a beaucoup misé sur un électorat dans ces états-là il y a un électorat qui a été très touché par la baisse de la demande du charbon et par notamment la concurrence en ce qui concerne la production de l'acier mais pour faire un peu pour boucler la boucle je souviendrai qu'il a émis le permis présidentiel pour Keystone ma conclusion donc rapidement le test du temps démontre avec je pense une certaine clarté que les relations Québec-États-Unis en termes énergétiques elles sont solides the relationship is pretty strong and it goes back to at least the 60s so if you look at the future I'm quite optimistic that it will remain the same and I would say that the links will probably become stronger and stronger on an electricity basis malgré le retrait des États-Unis de l'accord de Paris vous savez que le président s'est présenté là-dessus plusieurs États continuent leur virage vert plusieurs États lancent des appels renouvelables plusieurs États accordent des crédits financiers pour le développement du renouvelable plusieurs États se sont créés des marchés d'échange de crédits de carbone donc ça bouge il n'y a pas on n'a pas le sentiment que vous allez avoir un retour en force de tout ce qui est fossile puis un retrait du renouvelable et je rappelle que les achats que font les États-Unis d'énergie renouvelable dans ce cas-là du Québec permettent de diminuer les émissions de GES émises dans le Nord-Est et dans l'État de New York peut-être juste un dernier chiffre lié évidemment à la science des vents et du climat vous demandez pourquoi c'est si important de réduire dans le Nord-Est puis dans le Mid-Ouest les émissions c'est que les vents en haute atmosphère les vents se dirigent vers le Nord-Est et il y a énormément d'émissions américaines qui se retrouvent par le fait même au-dessus du Québec vous savez il y a quelques années on disait qu'il y avait dans le réservoir dans certains de nos réservoirs des émissions qui provenaient des retombées de pollution qui provenaient de la région du Mid-Ouest alors quand on réussit à exporter de l'énergie propre ça rend deux services un service à nos voisins mais on se rend un service aussi à nous-mêmes alors le passé apparaît garant de l'avenir et pour finir sur la note que Ginette utilisait tout à l'heure sur l'allégorie de la souris et de l'éléphant moi je me souviens de ma jeunesse et je me souviens d'une fable de La Fontaine celle du rat et de l'éléphant et je ne nous compare pas à un rat mais disons je pourrais même dire la souris et l'éléphant et vous vous souvenez certainement de la conclusion on a toujours besoin d'un plus petit que soi merci Applaudissements Applaudissements Excellente présentation je suis très contente et je vous remercie tout de suite et j'espère que vous avez déjà des questions en tête pour démarrer immédiatement la période de questions et réponses oui oui bonjour ma question est pour rendre le Canada moins dépendant des États-Unis est-ce que ce serait une bonne chose de l'accent sur le partenariat avec l'Europe et le transpacifique elle vous pose la question en général de façon les relations économiques en général la dépendance économique si ça vous voulez dire je pense que Canada diversifying its trade portfolio est une bonne idée c'est bon pour Canada de trading avec Asian countries avec European countries avec le whole world le trade dependence sur le US c'est difficile de changer et ce que Pierre Trudeau found avec son 3rd option policy c'est que même quand les gouvernements opened les doors many manufactures went avec they were path dependent they kept trading with the US because they liked the US and they knew the customers that they had it's very hard to move that the government can point in a direction but you can't always make the change but one of the things that if NAFTA goes badly we could see and I think it's an interesting juxtaposition first we could see American companies exporting to Europe and to Asia through Canada and Mexico by just adding enough content you know you know the CETI agreement with Europe allows a certain amount of US content in exported products it anticipated that there would be a TTIP eventually a US European agreement so companies could do enough manufacturing to meet the rule of origin and have access to European markets that would be an incentive to do a bit more work in Canada and that would be beneficial to the same American companies who for years took advantage of the fact that Mexico as a developing country had a preferential deal with Europe and Chrysler and other companies would ship product from Mexico in order to get out front of the deal it's because we don't have a customs union so we don't have a common tariff and American companies are very creative the irony of this though is that in the current environment Canada is having some difficulty getting its energy products I'm not counting electricity to the sea and so most energy is sold in the US because it's the only place you can get to and the US under Donald Trump for better or for worse is becoming much more proactive in trying to permit liquefied natural gas facilities and other export capacities so what we could end up with in this diversification is Canadians selling their energy to the world through US ports and Americans selling their manufactured and other goods through the world through Canadian trade agreements ironic stupid but there it is thanks maybe just quelques statistiques aussi tantôt je mentionnais qu'on export pour 70% de nos exportations vont vers les États-Unis pour vous donner une idée on parle d'environ 50 milliards de dollars américains qui se dirigent on export vers les États-Unis notre deuxième partenaire c'est la Chine à 5 milliards de dollars vous voyez quand même le gap entre l'écart entre notre premier partenaire et notre deuxième et ensuite avec l'Europe c'est encore moins de ça je pense qu'on exporte davantage avec certains États américains qu'on n'a pas vraiment en tête comme le Kentucky ou le Tennessee ou le Texas ou l'Ohio qu'on exporte davantage avec la France mais vous avez raison c'est une stratégie que le Canada que le Québec a adoptée de diversifier ses marchés c'est pour ça qu'on a signé aussi l'accord avec l'Union européenne c'est un accord qui est important et qui permet d'exporter davantage vers d'autres marchés effectivement d'accord allez-y non je ne résisterai pas les deux ont été très bons mais moi aussi d'accord merci n'oubliez pas de vous identifier avant de poser votre question Jean-François Monde par les temps qui courent et ce n'est pas uniquement dû à M. Trump j'ai l'impression qu'avec des amis comme les États-Unis on n'a pas besoin d'ennemis et ce que je sais c'est que une souris ou un mulot qui rentre dans l'oreille d'un éléphant ou dans sa tronche ça peut le rendre fou et même très vulnérable aux autres grosses bêtes alors ma question c'est est-ce qu'on est obligé de tendre la joue à toutes les fois où ça produit quelque chose comme le bois d'oeuvre ou bombardier et est-ce qu'on a des plans B, C ou D Ok Peut-être posez votre question et puis on va vous donner une réponse Ok Robert Gadette I guess the question is for Christopher Sange Ok So you got go ahead I wanted to ask you Mr. Sange would you think I'm not sure where we are in the you know the three parties of the NAFTA negotiation with Mexico but when our Prime Minister Trudeau went to Mexico he told the Mexican president we won't let you down I think he said something like that and I was wondering strategically is it better for Canada to say to Washington to Trump we don't accept a bilateral negotiation we're three of us in the deal and unless you unless you get out of the deal we want to continue negotiating at three at the table is that an attitude that we can afford to take and is it an attitude that could be profitable or would it be stupid I don't know I think the two questions are related so Chris go ahead please so a little bit on both first Donald Trump you know he's pretty he lives out in public and he tells you what he thinks and he's admitted that when he was a kid he was a bully he was a bully on the playground he had to be tough and he comes on strong and that's his personality he's not very apologetic for it but he you know that's his personality I don't think you get anywhere with bullies by letting them punch you you have to stand up for yourself you may lose you have to be prepared to take a punch in your own nose but I don't think you will have his respect if you don't push back you have to push back and when the Canadian when Canadian interests are challenged you know I think Justin Trudeau has tried to be very nice and respectful with Trump but when Canada's interested on the line I think you have to push back that doesn't say you'll win but you'll get more respect and I think that's important in the psychology of these negotiations which touches on your question I think what Donald Trump has been trying to do in this fourth round is to say here are some really outrageous demands but the alternative is no deal and a lot of the expertise has said well actually no deal is not on the table we could stop no deal and so then he tried to divide and conquer and I think the US hoped that Canada and Mexico would split and Trump could either blame the failure on one or both of them or say I can't work with these people they can't get their act together and it didn't happen and I give Canada and Mexico great credit for despite the pressure they must feel at home that they have both stood side by side and I think in the long term that's the right position more importantly and I'll extend this compliment I think it's been remarkable that the Mexican people and the Canadian people have kept their nerve have kept their calm through this because people always say when we negotiated NAFTA we didn't have the internet we didn't have e-commerce it's true we also didn't have social media we've never negotiated like this with everything leaking and everybody going on Twitter and talking about it or Facebook and I think it makes it a very different kind of negotiation it's even more theatrical than we've ever seen it and you don't want to I think you want to be able to make decisions rationally and not get caught up in Trump's little stratagems so I think you're quite right a good Canada-Mexico state again I'm going to add a point which is important I'm going to go a little further than the presentation that I've done and then I'll take a part of the historical part I'm not going to get too long but don't forget that the North America is essentially on the commercial plan divided into three big regions and it's not from the east to the west it's from the north to the south and when you look at the construction chart imagine that one day that everything would be closed I think it's it's not just on the electrician these markets are so inter-reliated that at a moment the good sense will prevail and you have the first line of the east and of Montréal let's say to the Florida essentiellement from Quebec to the Florida you have the line of the center you have the line of the west essentiellement and that's the north-sud and it's always to keep in mind that all the commerce has been built very much north-sud would you like to do something maybe an example of victory maybe a little less it's true that the dossiers you have right Bombardier Boeing have occupied a lot of space and it was a decision that was difficult but a victory by America so the clause of protectionism at the public markets we have one in the state of New York we have allied with Ontario with the consulate canadien in the state of New York my former colleague here who was at the delegation who has worked on this issue and so we are going to explain the importance of this economic relationship and to make understand the legislators in the states that it's not in their interest and that this economy is so integrated that if we block the frontiers from one side we will also block the other and at this moment this free exchange which benefits everyone we are talking about 14 millions of jobs in the United States who benefit from the LENA in Mexico and Canada so the government of New York in his budget a retirer the clause by America to the extent of the representations that we have made in the legislature so yes there are complex issues but there are also issues where we have advanced d'accord alors il y a deux autres questions au moins oui yes hi my name is Dominique I'm a master student in international relations here at UQAM my questions would be for Mr. Sands hence the fact that I'm not speaking French but also perhaps Mr. Tremblay as well might like to contribute well ever since the election of Donald Trump the National Assembly of Quebec the government of Quebec have been very active very vocal to put forward the interests of the province of Quebec in the renegotiation of NAFTA they've been active in Ottawa they've been active as Mr. Tremblay has been saying in the US as well and other provinces as well Ontario Alberta for example and I was wondering maybe it's because we're north of the border but from here it doesn't really appear like state legislatures and state governors are being that loud about their priorities for NAFTA and I was wondering if it's just an impression whether or not they're active and if they're active what kind of strategies they use to get their priorities heard over in Washington D.C. Good question Go ahead Do you want to take both questions? No, no, no So the governors Canada from the very beginning began working with governors and the reason was many Republicans didn't know what their voters wanted they came through the election were very disturbed you know Trump's phenomenon we had a lot of never Trumpers Republicans who hate him and Democrats who didn't like him either and governors spend more time in the district as do state legislators they're at home more and so the thought was governors could speak to what Midwestern voters want in a less partisan way and help Congress to navigate and if nothing else be a firewall if something really bad comes because they can speak out and they have some credibility they're also important voices I think that Canada the federal government made their relationship with those governors somewhat complicated with the progressive trade agenda which from my point of view was meant because they they knew the conservatives weren't at that time criticizing them despite Stephen Harper's release of his secret memo but they worried that the NDP was their real threat and they wanted to kind of head that off on the left and and so they talked about issues without really defining them but they didn't necessarily play well the idea which is very popular with some labor unions that you would have the federal government preempt right to work legislation that some of the Midwestern governors Canada was counting on really state their reputations on that that was bound to alienate those governors and so I'm not sure it's been that well played but one other thing about this which I think is really fascinating Canadian governments and to some extent the Mexican governments have educated a lot of governors a lot of legislators a lot of citizens on the importance of our trade which was never visible to the average voter they didn't realize how much they were trading and it wasn't just they issued a nice pamphlet they went door to door they went to every chamber of commerce that there was to say this is how important this is to you they took the vote right down to people and I think that is remarkable I have a because I'm a nerd a little dream we have now got electronic manifests for shipping all the paperwork is now electronic we have the technology not just AI which you're good at here in Montreal but we have the computers we ought to be able to say exactly the value of every HS code every tariff classification as it's delivered by zip code by postal code by address and we have estimates Canada's doing estimates by congressional history but we own the data and we can take off the company's name we don't have to give away corporate information but we could have a much richer picture of international trade as it affects all of us and we're lucky because Canada and Mexico have been helping us to understand the story but we had the evidence right there and we still aren't using it and so I'd love to see some computer guys really work and help us to understand trade better because I think something that Frederique said which I think sticks with me is that idea that when I was growing up in Michigan as a kid we knew we traded a lot with Canada because we were right there but people in Missouri didn't know that they traded a lot people who were in Arkansas no idea that their poultry products were sold in such a volume up here so I think that we are way past due putting some data on the table and having a more informed debate and I hope we can get that and I'm lucky to have good friends like you guys to get us this far Frederique, tu veux ajouter quelque chose ? S'il y a peut-être quelque chose de positif par rapport à la réouverture de l'ALENA et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens au congrès américain ou à Washington qui disaient que c'était possible de le faire ça a permis justement d'en parler de l'importance de ce commercial et peut-être aussi de se rapprocher des fois tu as été aussi dans le réseau on a l'impression que les américains nous prenaient des fois pour acquis puis nous on s'occupait un peu moins des américains aussi parce que cette relation-là était tellement intégrée puis il y en a quand l'ALENA a été rouvert qui a dit ah oui c'est vrai on a l'ALENA on était tellement habitués à faire du commerce ensemble que l'ALENA était là et puis tout était donc ça a peut-être permis de se reparler de se rapprocher mais c'est vrai pour répondre à votre question les gouvernants M. Trump occupe tellement l'espace médiatique aux États-Unis je pense que vous en avez parlé un peu plus tôt là je suis à Washington puis vous êtes aussi c'est quand même assez spécial sa capacité à contrôler l'agenda médiatique et donc l'espace qui reste pour des gouverneurs ou des législateurs d'État ou des législateurs au Congrès est quand même assez restreint mais je peux vous dire qu'il y a des gouverneurs qui sont excusez-moi je parle mon français des formes vocales vocaux qui se font entendre le gouverneur du Maine par exemple a parlé sur le bois d'oeuvre a demandé à l'administration qu'il arrête les droits compensateurs pendant quand il y a eu la saison des ouragans on a vu même le fédéral canadien se rapprocher des gouverneurs ce qui est assez rare ils étaient à la National Governors Association normalement c'était notre terrain à nous les provinces mais on a vu aussi que si c'était plus difficile de parler à l'administration américaine il fallait aussi trouver des interlocuteurs et les gouverneurs s'en étaient juste pour te donner un dernier exemple la délégation du Texas au congrès américain s'est faite entendre récemment aussi en disant un instant l'ALENA c'est important pour nous Texas c'est rouge c'est assez républicain puis on dit pour l'agriculture parce qu'on exporte énormément au Mexique s'il vous plaît M. Trump faites attention à ce que vous dites aussi donc il y a ça mais c'est vrai ça percole pas dans les médias américains et probablement pas jusqu'ici non plus juste pour ajouter une note à ce sujet on a beaucoup parlé de la stratégie de Trudeau qui était go around Trump ça ne veut pas dire qu'il négligeait les rencontres avec l'administration Trump et les gens peut-être de la Maison-Blanche mais il a fait vraiment un effort pour aller rencontrer tous ses partenaires et je disais récemment qu'il avait c'est la presse canadienne qui disait ça je pense qu'il a rencontré les 50 gouverneurs ça ne va pas être dans les journaux comme on dit mais ça a quand même une influence et toute l'information qui sort dans ces réunions surtout quand le premier ministre du Canada rencontre un gouverneur on est à un autre niveau le niveau des provinces mais ça ajoute mais ça ajoute aux démarches des provinces qui sont faites parce que toutes les provinces du Canada ont chacune un réseau avec les États-Unis nous c'est la Nouvelle-Angleterre c'est New York c'est le Midwest et pour l'Ontario c'est un peu la même chose et pour les provinces de l'Ouest c'est pareil ils sont en lien avec les gouverneurs de l'Ouest des États-Unis donc il y a beaucoup de travail qui se fait et c'est intéressant comme stratégie Pierre-Luc tu veux ajouter un petit commentaire et la dernière question parce qu'il faut fermer la salle on a du temps allez-y ok I don't speak French and I didn't get everything about the third presentation but I saw the maps and I tried to understand a little bit and the Keystone pipeline and the explanation I think it means an important part with regards to natural gas because Mexico I mean the construction of pipelines across the border to Mexico and then to Central America is becoming something that we don't talk about and within the negotiations of NAFTA you know it's as if Mexico does not use its power of negotiation when dealing with energy because it has energy reform therefore it's assumed that Mexico is going to open completely its energy sector I would like to ask you all what has been on the table regarding energy and why for example in the third presentation let all the analysis only have to do with Canada and the United States considering the Keystone pipeline when that is also going to affect the flows and the I mean and the markets going to the south of the continent and through Mexico as well it's because the request that I got was to give a presentation about electricity and the flow of energy between Quebec and the US so it's nothing against Mexico no 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 but it must have some implication I mean there must be so many complex and what I said about Keystone it was only objective what I mean by that is the fact that it's a project that does exist the final decision will be made before the end of the year and from my point of view it shows that even in the west part of North America so between Alberta and a lot of states going down to Texas they are there a real network of energy exchanges so that was my point and I didn't give my personal point of view in Keystone XL so privately I could give that to you if I could add I think that one of the things that's fascinating is that we've been very slow in the US and I think Canada as well to appreciate the opportunity created by reforms in Mexico Mexico will buy a lot of natural gas from the US in order to make a greener electrical generating capacity not just changing what they have but expanding what they have because as Mexicans have become wealthier they use more electricity they have more gadgets and so the government of Mexico has been trying to catch up TransCanada which is building the Keystone pipeline has about an 8 billion dollar project building pipelines solely in Mexico and that's partly because they have had trouble building them elsewhere but they're very involved as are several other big Canadian companies it was interesting I thought that this week the Calgary Herald had a story that was describing TransCanada thinking about changing its name to get Canada out of it because they wanted a name you know like all these corporations it doesn't mean anything some gobbledygook word that they could trademark but they're still looking at that because they're starting to see themselves as not just a Canadian company but a global player and I think Transworld pipelines oh I like that so I think that's the first thing it's very similar to the lack of recognition on the agricultural reforms for those of you who remember well you don't you're all too young but after the Mexican revolution there was a land reform I know it's a while back and they broke up large land holdings and made small farms or small plots that were called the ejido system and the farmers were not allowed to consolidate them or sell them to capitalists and so they were mostly garden plots somewhat inefficient and although that was a just sort of just reform economically as we mechanized agriculture it was inefficient so when they changed the system agricultural plots got bought up but often they became subdivisions and people expanded the cities and Mexico needed to import food surprisingly and imports a lot of it one of the big debates that we have in Congress every year is over ethanol subsidies because we subsidize ethanol so that we have greener gasoline because ethanol burns hotter and it works well there's a mandate that requires that the refiners buy so much ethanol and ethanol is mostly made from corn but one of our biggest agricultural exports to Mexico is corn and so when we decide that we want to have a greener planet so we're going to have an ethanol mandate we raise the price of food in Mexico and that affects poor people so there are a lot of these connections that we just are completely unaware of and I think whereas the Canada-Use relationship is often shrouded in a kind of benign ignorance in the United States not a lot of Americans pay enough attention with Mexico I don't know where this ignorance comes from I mean it should be such an opportunity and now let me slightly criticize both Canada and the U.S. on this we run around the world trying to find emerging markets that we can do deals with whether it's Brazil or China or India we have privileged access to a growing emerging market who by Goldman Sachs estimates has a middle class as big as the entire Canadian population today and they want us to come do business and why we don't celebrate that as opposed to what we're doing now which is trying to kick Mexico while it's feeling down I don't understand thank you we have to finish just a few minutes if it interests you the commerce and not only international but interprovincial the Supreme Court will hear a very important cause in the beginning of December on the non-tarifal barriers between the provinces it talks about a very simple story of an individual who bought beer from Quebec and who stopped it's arrêté au Nouveau-Brunswick and acheté trop de bière selon les règles du Nouveau-Brunswick poursuivie, conteste alors ça va être une décision importante tous les procureurs généraux de toutes les provinces ont décidé d'intervenir un lot d'associations ont décidé d'intervenir et la question que ça pose c'est est-ce que la constitution de 1867 prévoyait un libre-échange pur et simple ou uniquement le fait qu'il n'y ait pas de tarif douani alors oui on regarde beaucoup sur le sud oui on regarde beaucoup ce que fait les États-Unis on se compare mais il faudrait peut-être aussi regarder ce qu'on fait à l'intérieur de nos propres frontières alors à suivre c'est intéressant merci merci à vous d'être là aussi et c'était un panel absolument formidable de mon point de vue alors Frédéric va vous dire le mot de clôture avant le cocktail de clôture merci beaucoup Ginette il y aura effectivement un petit verre de l'amitié qui vous sera offert après le colloque juste à l'extérieur on vous indiquera où ça se déroule mais avant de nous y rendre j'aimerais dire quelques mots en terminant d'abord remercier nos conférenciers d'aujourd'hui Thomas Preston Melissa Willett Foster Ralph Carter lors du deuxième atelier on a eu l'occasion d'entendre Robert Lecter et Olivier Barsalou je les remercie Iracema Coronado qui nous a quitté déjà Guadalupe Correa Cabrera merci beaucoup d'avoir été là Eva Moya Scott Nichol Frédéric Tremblay Christopher Sands et Pierre-Olivier Pierre-Luc dégagné pardon le nom était là de l'autre côté merci beaucoup d'avoir été là ça a été un plaisir de vous revoir dans certains des cas mais de vous rencontrer aussi et de vous entendre parler de vos travaux de vos préoccupations de vos recherches qui recoupent en fait les intérêts de nos chercheurs à l'Observatoire sur les États-Unis en introduction je vous le disais on est une équipe à l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand et à chaque repas on prend le lunch ensemble le midi chaque jour de la semaine lundi au vendredi et on se pose la grande question qu'est-ce que Trump va changer est-ce qu'on a de bonnes raisons d'être optimistes d'être pessimistes et tout au long de la journée on a vu qu'on a répondu à ces questions-là durant le premier panel il y a des chercheurs qui nous ont dit que la personnalité de Trump l'exposait peut-être à un risque de prendre des décisions risquées en matière de politique étrangère on a vu déjà aussi que Trump n'est pas en mesure de tenir toutes ses promesses en matière de politique étrangère et bon on avait peut-être raison d'être pessimistes à ce moment mais à partir du moment où Ralph Carter a parlé un petit peu du congrès où on a parlé du rôle des médias on a parlé du rôle des cours lentement mais sûrement et cet après-midi aussi on a parlé du rôle des gouverneurs des législatures d'État on a réalisé puis M. Trump le réalise aussi que le président des États-Unis n'est pas seul et je pense que c'est Carter qui disait il a été habitué à diriger des entreprises au sein desquelles la gestion en matière de prise de décision la prise de décision se faisait de manière très hiérarchique personne ne lui disait non nous a-t-on dit au sein de ces entreprises mais maintenant au sein du système politique américain on voit qu'il peut y avoir des résistances à ce que Trump propose de faire d'ailleurs dans le dossier de l'ALENA on nous a dit aussi ça c'était assez contre-intuitif on ne l'entend peut-être pas beaucoup au Canada que rouvrir au fond l'accord de commerce n'est peut-être pas d'une si mauvaise chose que cela ça permettrait de moderniser l'accord de commerce les membres du congrès pourront jouer leur rôle à ce niveau et s'assurer finalement que ce président qui souhaite gouverner à sa guise avec les coups d'effranche ne pourra pas faire exactement ce qu'il souhaite on a été c'est clair un petit peu plus pessimiste lors du troisième atelier sur les questions frontalières entre les États-Unis et le Mexique et pour cause je pense qu'on a brossé un portrait de cet enjeu illustrant que la situation est beaucoup plus complexe que ce que M. Trump nous dit et ce qui a été intéressant est que M. Trump durant la campagne et depuis son élection nous dit que le mur est nécessaire pour protéger les Américains et les Américaines contre l'immigration non documentée et tout ça mais on voit que l'enjeu est très complexe et que ce mur produit des situations d'insécurité aussi pour des gens qui sont à l'intérieur des frontières américaines les femmes les immigrants non documentées les gens qui vivent à proximité de la frontière so thank you very much I want to thank all the speakers for accepting our invitation I know that some of them need to leave I've already left they were on tight schedules I know that Christopher needs to go back to Washington tonight and take another flight to go see his family tomorrow morning and he was kind enough to come here same thing for Ralph Carter who came this morning and left this afternoon so thank you so much for accepting our invitation et en terminant je veux souligner la contribution de chacun de l'observatoire sur les États-Unis et Elisabeth tout à l'heure disait on m'a sous-traité un panel je pense qu'on exagère un petit peu j'ai l'air de déléguer comme M. Trump le fait mais au fond je voulais que le projet soit vraiment un travail d'équipe et d'ailleurs les ateliers que vous avez vus vous ont permis de voir un peu toute la diversité de la recherche que l'on fait les perspectives aussi théoriques sont très différentes et préoccupations sont très différentes au sein même très variées au sein même de notre équipe donc durant le premier atelier je vais souligner leur contribution on a parlé de politique étrangère de prise de décision Charles-Philippe David a présidé cet atelier c'est son dada ce sont les intérêts en fait les enjeux en recherche qui l'intéressent beaucoup mais il y a Vincent Boucher ici qui a contribué à l'organisation de cet atelier et qui écrit une thèse de doctorat en lien avec ces enjeux donc je remercie Vincent de nous avoir aidé à trouver les bons conférenciers pour cet atelier c'était fort intéressant le deuxième atelier a été présidé par Karine la directrice adjointe de l'observatoire sur les Etats-Unis ma collègue de l'université de Sherbrooke et ça a été agréable de discuter de l'allure qu'on voulait donner à cet atelier et Julie Pierre qui est la coordonnatrice NADO qui est la coordonnatrice de l'observatoire sur les Etats-Unis nous a aidé aussi à trouver les bonnes personnes pour cet atelier je l'en remercie elle a d'ailleurs coordonné à peu près toutes nos actions en vue de l'organisation de ce colloque donc je la remercie beaucoup Elisabeth donc on a sous-traité un panel mais merci quand même de l'avoir organisé et Elisabeth travaille sur les frontières et les murs vous le savez et elle a elle a profité de l'occasion pour inviter des conférencières et un conférencier qui en avait beaucoup à dire sur cet enjeu c'était fort intéressant merci beaucoup et elle a été aidée de là j'ai peur d'oublier des gens mais Thalia d'Aragon-Giguerre elle les a nommées tout à l'heure Mathilde Bourgon qui sont peut-être ici et Andréane Bissonnette merci beaucoup de nous avoir aidé à organiser cet atelier et Ginette Chenard merci aussi coprésidente de l'Observatoire sur les États-Unis de nous avoir aidé à organiser l'atelier sur les relations Québec-Canada-États-Unis donc vous voyez certaines personnes s'intéressent aux murs aux frontières d'autres à la politique étrangère des États-Unis moi à la politique intérieure aux relations Canada-Québec-États-Unis donc il y avait un peu de tout durant ce colloque et c'est vraiment le reflet de l'identité de cet observatoire sur les États-Unis Christophe Cloutier-Roy nous a aidé à rédiger la demande de subvention CRSH je remercie d'ailleurs le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada de nous avoir permis de tenir cette activité il nous a aidé à rédiger cette demande de subvention on l'a obtenue et c'est grâce à Christophe à Louis Colleret aussi qui nous a aidé avec toutes les questions budgétaires merci donc également à Catherine Blanchette qui a qui a joué un rôle important à l'accueil aujourd'hui Alexis Rapin Maxime Min Greg Robinson Julien Touré les chercheurs de l'observatoire sur les États-Unis que vous verrez au petit vin de l'amitié tantôt et le staff vous voyez c'est une équipe je vous le disais tantôt Louis Colleret au budget merci beaucoup Céline que vous avez vu à l'accueil merci beaucoup d'avoir participé à l'activité d'aujourd'hui Françoise qui est notre responsable aux événements Françoise Conea merci d'avoir fait les suivis auprès des conférenciers Ivana Michelin notre responsable des com qui a vraiment été très active sur Twitter sur Facebook aujourd'hui donc nos prochaines activités auront lieu au cours des prochaines semaines vous pouvez consulter notre site internet pour en savoir plus à ce propos et un grand merci à vous d'avoir répondu à l'appel et il y a un petit verre de l'amitié juste à l'extérieur bière d'une microbrasserie Baldwin que vous connaissez peut-être et des cidres habituellement on y va plutôt avec les vins vins rouges vins blancs mais là on a voulu faire changement et il y aura une option sans alcool pour ceux et celles qui ne boivent pas d'alcool merci beaucoup je vous souhaite une bonne fin de journée merci 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 merci